Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans une lecture de romans avec vous. Je vous lis le roman Jane Eyre de Charlotte Bronteau. Je vous lis le roman Jane Eyre de Charlotte Bronteau. Chaque semaine, depuis quelques mois, vous pourrez retrouver en barre d'informations ou en commentaire épinglé toutes les autres parties que j'ai lues avant, donc la page 75 où je suis maintenant. Et je vais attaquer aujourd'hui le chapitre 9 avec vous. Je fais ce genre de vidéos parce que personnellement, avoir quelqu'un qui me fait la lecture en chuchotant, c'est vraiment quelque chose qui me relaxe beaucoup. Donc, je continue, même si ce ne sont pas mes vidéos les plus regardées. Les privations, ou plutôt les souffrances que nous avions endurées jusque-là, diminuaient. Le printemps allait revenir. Il était presque arrivé. Les gelées avaient cessé. Les neiges étaient fendues. Les vents froids soufflaient moins fort. Mes pauvres pieds, que l'air glacial de janvier avait meurtris et enflés, au point de gêner ma marge, commençaient à guérir sous l'influence des brises d'avril. Les nuits et les matinées, renonçant à une température digne du Canada, ne glaçaient plus le sang de nos veines. Les récréations passées dans le jardin devenaient supportables. Quelques fois même, lorsque le soleil brillait, elles étaient douées et agréables. La verdure perçait sur ces massifs sombres qui, s'éguayant chaque jour, faisaient croire que l'espérance les traversait la nuit et laissait chaque matin des traces plus brillantes sur son passage. Les fleurs commençaient à se mélanger aux feuilles. On voyait boutonner les violiers d'hiver, les crocus, les oreilles d'ours couleur de pourbre et les pensées aux yeux dorés. Les jeudis, comme nous avions demi-congé, nous allions nous promener et nous trouvions des fleurs encore plus belles, écloses, saoulées et vives. Je m'aperçus aussi, à mon grand contentement, que le hasard nous avait réservé une jouissance qui n'était limitée que par l'horizon. Au-delà de ces hautes murailles, surmontées de pointes de fer qui gardaient notre demeure, s'étendait un plateau riche en verdure et en ombrage et qu'encadrait une chaîne de sommets élevée. Au milieu coulait un ruisseau où se disputaient les pierres noires et les remous étinsolants. Combien cet aspect m'avait paru différent sous un ciel divers, alors que tout était roitit par la gelée ou enseveli sous la neige, alors que des brouillards aussi froids que la mort, épousés par des ventes d'Est, venaient errer au-dessus de ces sommets empourprés, puis se glissaient le long des chaînes verts pour se réunir enfin aux brunes glacées qui se balançaient au-dessus du ruisseau. Ce ruisseau lui-même était, dans cette saison, un torrent pour peu et sans frein. Il séparait le bois en deux parties et faisait entendre un grondement furieux à travers l'atmosphère souvent épaissie par une pluie violente ou par des tourbillons de grêle. Quant à la forêt, pendant l'hiver, son contour n'offrait au regard qu'une rangée de squelettes. Le mois d'avril touchait à sa fin et mai approchait, brillant et serein. Chaque jour, c'était un ciel bleu de tous rayons de soleil, des brises légères qu'envoyaient l'Occident et le Nord. La végétation poussait avec force, tout verdissait, tout était couvert de fleurs. La nature rendait la vie et la majesté aux chênes, aux hêtres, aux ormous. Les arbres et les plantes venaient envahir chaque recoin. Les fossés étaient remplis de mousse variée et une pluie de brimes verts égayait le sol. Je voyais leur pâle éclat répandre une douce lueur sur les lieux ombragés. Je sentais pleinement toutes ces choses. J'en jouissais souvent et librement, mais presque toujours seule. J'avais donc enfin une raison pour désirer cette liberté toute nouvelle pour moi et que je devais obtenir par mes efforts. N'ai-je pas fait de le houd une belle habitation quand je l'étais peinte, entourée de bois et de montagnes et placée sur le bord d'une rivière ? Sans doute, le cid était beau, mais était-il sain ? C'est là une autre question. La vallée poisée où était située l'eau houd était le berceau de ces brouillards qui engendrent les épidémies. Avec le printemps, les brumes revinrent, s'introduisirent dans l'asile des orphelines et leur haleine répandit le diffuse dans les tortoires et dans les centres d'études. Aussi, avant le commencement de mai, l'école fut-elle transformée en hôpital. Une mauvaise nourriture et des refroidissements négligés avaient disposé une partie des élèves à subir la contagie. 45 sur 80 furent frappés en même temps. On interrompit les classes. La discipline cessa d'être observée. Celle des élèves qui continuaient à se porter bien, bon, à se bien porter, pardon, obtinrent une liberté entière parce que le médecin insistait sur la nécessité d'un exercice fréquent et que d'ailleurs personne n'avait le temps de nous surveiller. Mademoiselle Temple était entièrement absorbée par les malades. Elle passait ses jours à l'infirmerie et ne la quittait que pour prendre quelques heures de repos. Les maîtresses employaient tout leur temps à emballer et à faire les préparatifs de départ pour les élèves privilégiés qui avaient des parents ou des amis disposés à leur faire quitter ce centre de contagion. Plusieurs, déjà atteintes, n'étaient arrivées chez elles que pour mourir. D'autres rendirent leur dernier soupir à l'eau houd et furent enterrées rapidement et en silence. La nature de l'épidémie rendant tout élègue dangereux. Je vais te poser juste une seconde pour dire que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte je pense maintenant enfin actuellement si mais en règle générale maintenant à quel point les épidémies étaient rapides et surtout mortelles et combien de personnes pouvaient mourir très rapidement. La maladie semblait avoir établi sa demeure à l'eau houd et la mort y répétait ses visites assidues. Des chambres et des couloirs sortaient des émanations semblables à celles d'un hôpital. On s'efforçait enfin de combattre la contagion par des remèdes. Cependant le joyeux mois de mai brillait sans nuages au-dessus de ses montagnes à l'aspect pittoresque et de ce beau pays tout couvert de bois. Les jardins étaient resplendissants de fleurs les puissants de hou avaient atteint la hauteur des arbres les lys étaient éclos et les roses venaient de s'épanouir. Les plates-bandes de nos petits massifs étaient égayés par le trèfle rose et la marguerine double. Matin et soir les glandiers autorivérants répantaient son parfum semblable à celui des épices et de la pop. Mais tous ces trésors s'étalaient enfin pour la plupart des filles de l'eau hôte. Quelquefois seulement on venait cueillir un petit bouquet d'herbes et de fleurs destinées à orner un cercueil. Quant à moi et à toutes celles dont la santé s'était maintenue nous jouissions pleinement des beautés du lieu et de la saison. Depuis le matin jusqu'au soir on nous laissait courir les bois comme des poémiennes. Nous agissions à notre fantaisie nous allions où nous poussait le caprice puis notre régime était meilleur que jadis. Monsieur Broghelhurst et sa famille n'approchaient plus de l'eau hôte. Toute inspection avait cessé et frayé de l'épidémie. La femme la vare femme de charge était partie. Celle qui la remplaçait avait été employée au dispensaire de l'automne et ne connaissant pas les habitudes de sa nouvelle place elle distribuait les aliments avec plus de libéralité. Il y avait d'ailleurs moins de monde à nourrir. Les malades mangeaient peu de sorte que nos plats se trouvaient plus qu'au pieux. dîner lorsqu'on n'avait pas le temps de préparer le dîner ce qui arrivait souvent on nous donnait un gros morceau de pâté froid ou une épaisse tartine de pain et de fromage. Nous emportions alors notre repas dans les bois où nous choisissions l'endroit qui nous plaisait le mieux et nous dînions somptueusement sur l'herbe. Ma place favorite était une pierre large et unie qui dominait le ruisseau. On ne pouvait y arriver qu'en traversant l'eau trajet que je faisais toujours du pied. Cette pierre était juste assez large pour qu'on pu commandément s'y asseoir à deux. Je m'y rendais avec une autre enfant. Voilà je m'arrête ici pour aujourd'hui. on verra un petit peu qui est cet autre enfant la prochaine fois dans la suite de ma lecture. J'espère que vous êtes parfaitement relaxés et prêts à vous endormir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada